La une du journal Le Monde. Législative, l'enjeu du front républicain. Les folles semaines d'une campagne express. L'effet de la grenade dégoupillée par Emmanuel Macron, l'expression du chef de l'Etat, se fait ressentir dans toutes les strates de la société. Front républicain Macron à l'heure des choix. Des macronistes de la première heure appellent à faire barrage au RN. Et calmez-vous les loulous, calmez-vous, ça se trouve demain on va faire un sacré score face aux antisémites et aux fascistes. Bah voilà, Nouvelle-Calédonie, la pub LCI là. Les binationaux blessés par les annonces de Jordan Bardella. Oui, parce que nous sommes en France. Arrêtez de l'appeler s'il vous plaît Jordan, c'est pas Michael Jordan. Il s'appelle Jordan en ses francs. Binationaux longs de chocs dans la haute fonction publique. Le monde du renseignement perplexe face aux intentions du Front National. Arrêtez de dire Rennes, s'il vous plaît. Binationalité, les Français de l'étranger s'inquiètent. Le vote par Internet a atteint des records de participation. Ces électeurs envoient onze députés à l'Assemblée. Nos enfants, on en fait quoi ? On les coupe en deux. C'énerve Cynthia, commerçante au Sénégal et mère d'un garçon métisse. Chez les personnes LGBTQIA+. Putain putain, non c'est carrément LGBTQIA+. Alors je croyais que c'était LGBTQIA+. C'est plus la crainte d'un retour en arrière. La minorité transgenre et les familles homo-parentales redoutent tout particulièrement l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Eh mais vous savez, amis homo-sétuels, c'est pas mieux chez Mélenchon. Ha 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 ha. Ouh.